hello guys content de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette tout d'abord en espérant que vous vous portez bien quant à moi j'ai la santé tout va bien et on rend toujours toujours gloire à dieu aujourd'hui je vais vous présenter une délicieuse recette on va faire du spaghettis rognon blanc voilà chez nous en côte d'ivoire il ya deux sortes de spaghettis quand vous partez manger au kiosque jalo le rouge et le blanc et aujourd'hui je vous propose la version du spaghettis blanc donc c'est parti et là je vous présente mes ingrédients qui vont composer mon spaghettis la quantité dépend de vous vous pouvez en ajouter plus de ce que vous aimez là j'ai un peu de pétille deux tiges de feuilles d'oignon un poivre un tiers de poivre en veille découpé ici un oignon blanc et un oignon violet découpé ici une tomate et là j'ai quatre bourses d'ail que j'ai découpé comme ça voilà mes principaux ingrédients et comme je disais vous pouvez rajouter encore ce que vous aimez ou à la quantité de ce que vous voulez nous laisse go pour mon rognon je vais rajouter un peu de noix de mouscade ensuite je vais rajouter un peu d'ail un peu de poivre en verre une bonne partie poivre en blanc bon coup de pétille ensuite ajouter un peu de sel je vais aussi ajouter un cul magie poulet le sel et le cube c'est comme vous le consommez on va rajouter juste un chloup d'eau un peu d'eau voilà et on va laisser tout ça gentiment cuire dans une casserole j'ai rajouté l'eau quand vous constatez qui en fond de bruit la peine ébullition et là je vais rajouter rajouter du moins mon spaghetti souhaité à l'intérieur on va réfermer la casserole à moitié et laisser tout ça gentiment mijoter et 35 bonnes minutes plus tard mes rognons sont faits prêt le jus qui en bas il est parfait pour moi on en a besoin pour la composition du rognon spaghetti donc là je stoppe le feu j'attends la cuisson du spaghetti je passe à la suite de la recette huit minutes après ébullition ça veut dire huit minutes après ce que ça commence à bouillir vous pouvez enlever là vos spaghettis puisqu'on va recuyer sont encore une deuxième fois donc à huit minutes c'est déjà bon donc je vais venir égoutter mettre de l'eau froide là dessus laisser refroidir et passer à la suite l'huile qui est en train de chauffer qui est assez chaude je vais mettre un peu de vaille découpé ainsi ainsi qu'un peu d'oignon tiges de feuilles d'oignon et pétis ensuite on va ajouter un peu de sel juste un peu et après avoir laissé mijoter tout ceci pendant trois quatre minutes là je vais ajouter maintenant ma sauce de rognon et la quantité de rognon que j'ai besoin à l'intérieur la suite rajouter un peu de moutade à l'intérieur mais cela reste optionnel comme vous le souhaitez ceux qui n'aiment pas la motade on va mélanger tout ceci et deux minutes après avoir ajouté les rognons je rajoute là la quantité de spaghettis dont j'ai besoin et on va bien mélanger tout ceci rajouter un peu de piment à l'intérieur le piment de votre choix moi j'ai choisi le rouge et bien remélanger parce que ceux qui mangent pimenté sinon on peut le faire sans piment rajouter un peu de poivre noir de piment de poivre noir à l'intérieur bien mélanger encore après avoir bien mélangé rajouter le reste des ingrédients tomates, oignons, tiges de feuilles de noix et ensuite bien remélanger une dernière fois fait cela à feu vif et vos spaghettis ou oignons blanc et deux minutes après mes spaghettis sont fins ready et je passe au dressage de mon repas ce résultat de mon coignons spaghettis blanc ma version rapide accompagné d'un peu de pain et sans oublier d'arômes magiques pour ajuster tout ça donc ravi de vous avoir présenté cette recette j'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi si ce n'est pas encore le cas n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles recettes sur ce je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt pour de nouvelles recettes